... Chers patriotes qui ont répondu à l'appel de la cause, chers invités et observateurs de la vie politique, nous sommes très heureux d'être là pour échanger avec vous des derniers développements de l'affaire Sud-Mouti, la position de Fastech-Nor. Depuis la naissance de notre parti qui ne cesse de rayonner dans l'espace politique, nous avons subi toutes sortes d'attaques et de dérives, radiations, intimidations, agressions, assassinats qui n'ont pas empêché le rayonnement de notre parti au niveau national et international, jusqu'à devenir le premier parti de l'opposition sénégalaise. L'affaire Sud-Mouti, osons le dire, est un complot où les acteurs, dans leur agissement maladroit, a plongé le Sénégal en mars 2021 dans une période sombre qui n'eût été l'esprit patriotique incarné par le président Ousmane Songo, allait plonger le pays dans un chaos et une situation désastreuse. Mais malgré tout, le régime n'a pas pris conscience du cri du peuple sénégalais. La justice sénégalaise a montré ses limites pour nous dire encore une fois qu'elle est au service d'un seul homme obsédé par le pouvoir et qui la manipule pour ses propres désirs. Elle est devenue, cette justice, une arme de liquidation d'opposants politiques. Le président Ousmane Songo, candidat légitime de notre parti, ne se livrera pas à une justice déjà préparée pour anéantir le projet PASTEQ. Nous ne permettrons pas à ce président qui est au crépuscule de son règne de sacrifier notre patrimoine, l'avenir de la jeunesse. Les partis de Nyoru disent non au procès qui est la suite logique des agissements du régime depuis le début pour atteindre ses objectifs. La résistance avait commencé en mars 2021 et ne s'arrêterait pas aujourd'hui. Nous la continuerons pour libérer le pays et le sortir du gouffre dans lequel il est plongé. Pour conclure, nous disons au regard de ce qui précède, vu les positions dégagées, nous, PASTEQ Nyoru, à l'unanimité, demandons au président Ousmane Songo de rester focus sur 2024. Et nous, militants, nous allons protéger le projet et celui qui l'incarne. Pour finir, nous rappelons notre droit constitutionnel est fondamental à la résistance. Que le président Ousmane Songo, notre candidat en 2024, est notre plan A et notre plan Z. Aucune force, aucune lobby ne pourra nous détourner de notre objectif. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Je vous remercie de votre soutien. pour le journaliste de l'indigérance de l'indigérance de Saint-Téhoy. Nous avons dit le dimanche 29 janvier 2023. Nous avons voulu nous savoir plus que nous avons pu comprendre la position de l'Ontario et nous avons pu dire que le gouvernement est un gouvernement et nous avons pu nous savoir plus que la position. Président Ousmane Sonkou C'est ce qu'on a fait. 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 C'est ce qu'on a fait.